Salut les amis, bienvenue sur cette petite vidéo. Moi j'ai eu une information sur, je crois, la une de nos messagers ce matin qui fait état de ce vaste réseau d'escroqueries inventé par Samuel Eto'o. Donc, les gens profitaient de l'ancien Fekafoo, de l'ancien organisation, pour faire leur business. Ils faisaient voyager des gens qui n'ont rien à voir avec la Coupe du Monde. On se rappelle en 2014 où la normalisation de la Fekafoo avait fait voyager même 14 cuisiniers et d'autres personnes, des chefs de villages et tout ça. Et aujourd'hui on a vu que ça n'a pas eu lieu et les gens sont fâchés. Certains journalistes de sport qui voyageaient sur l'Afekafoo n'ont pas eu l'opportunité de faire le déplacement. Bon, vous avez compris pourquoi certaines personnes s'acharnent contre Samuel Eto'o. Donc on comprend aujourd'hui. Mais en fait, même si les gens sont réfracteurs au changement, le changement est très important. Parce que vous n'allez pas accepter chez vous qu'on s'occupe d'une minorité alors que la majorité entend de souffrir. La majorité qui mérite souffre. Ce n'est pas normal. Donc, je pense pour ma part que ceux qui soutiennent ce que Eto'o entend de faire ont raison. Donc, soutenons les gens qui sont là pour le collectif, pour l'ensemble et non les gens qui sont là pour leur petit clan. A très bientôt les amis. Salut, je suis Manu Libango. Je suis Bantou. Et il y a tout dans le Bantou. Et regardez Bantou.